bienvenue sur astro bienvenue sur astro je sais pas si vous continuez à regarder la télé mais là les programmes qu'on va voir ils sont vraiment what the fuck que ce soit une émission où la mort est beaucoup trop stylé une note de télé réalité où les gens prennent leur revanche ou même un tv show pour cacher son homosexualité on va voir les émissions télé les plus bizarres au monde technique ok je suis pas sûr que c'était les acteurs une grosse seringue là nous avions le générique en fait de l'émission pensé de la qu'on voit là il ya un grinder il ya du tabac il ya bon elle parle clairement pas français ni anglais ok elle nous apprend comment rouler du tabac après j'avoue les feuilles tout autour ça ressemble pas du tabac là d'ailleurs c'est super moche ça ressemble plutôt à du coup ok du coup c'est une émission néerlandaise donc pays bas qui a été diffusée en 2005 à 2018 c'était quand même long sur bnn c'était une chaîne publique dédiée aux jeunes et aujourd'hui bon bah vous pouvez le trouver sur youtube ça s'est reconverti et là bas les chroniqueurs tests différents à putain j'en ai déjà vu une en fait deux je crois oui tester de la salvia divinorum c'est de la sauge en fait du coup qu'on peut fumer en bang voilà je m'étais intéressé pour voilà pour des raisons voilà pas par curiosité et donc du coup le titre de l'émission spitten and slicken ça veut dire en bon français piqué et giclé qu'on peut aussi traduire par avaler et du coup au bout d'un moment ça a été arrêté parce que c'était un peu trop polémique et il manquait un peu de matière ils ont quand même duré plus de dix ans les trucs les gamines donc elles ont l'air vraiment petite des barbies ok apparemment du coup il faut bien les maquiller ou alors du coup faire deux de petites stars vraiment comme des poupées bon là on a vu un gamin mais par contre c'est plutôt avec les filles que c'est fait ok elle a six ans c'est vraiment tout tout jeune elle doit être américaine là et c'est le cas c'est une émission américaine again bah c'est ouais je sais pas c'est ouais voir des défis du coup aussi sexualisées et maquillées du coup c'est étrange cet âge là déjà que du coup ça peut l'être vraiment en plus quand à 12 13 ans mais alors là terrain perturbé par le maquillage qui va je sais pas leur donner un âge incertain c'est dérangeant c'est dérangeant ok bon bah du coup le titre de l'émission c'est tout bon ça a été diffusé fin des années 2010 pendant cette saison et on suivait la vie de petites filles et de jeunes garçons pour participer à des concours de beauté pour enfants après une maman a rembour le t-shirt de sa fille qui avait quatre ans il y avait certaines mères qui n'hésitaient pas à déguiser leurs filles en prostituées ou avec des fausses clopes voilà un concept un peu à la limite du mauvais goût pour rester correct welcome the kid nation one of the most insane reality tv shows ever made ok c'est plus du cowboy alors là du coup ça ressemble à une sorte de petit parc d'attractions du coup très je sais pas en fait les gamins ils vont apprendre à vivre comme des cowboys de l'ancien temps et on va leur apprendre c'est quoi la vraie vie je sais pas un critère majeur là ils apprennent vraiment en fait à vivre par eux mêmes bon il ya quand même l'équipe de pro des gens qui chapeautent derrière quoi ils n'aident pas en tout cas devant la caméra après peut-être que du coup ils tirent quand même bien les ficelles parce que peut-être les enfants auraient tendance à faire n'importe quoi c'est marrant ok on voit du coup les enfants vraiment livré à eux mêmes là on vient de voir kid nation c'était une télé réalité américaine avec une seule saison tiens ça a pas fait long feu bah en tout cas on a pris 40 gamins âgés de 8 à 15 ans qui sont lâchés au nouveau mexique et devant vivent comme des prisonniers alors là on voit pas tout mais il n'y avait pas d'eau courante ils devaient transporter leurs provisions par chariot se faire à manger laver leurs chiottes pas d'adulte à hormis la production donc chaque enfant recevait 5000 $ pour sa participation et il pouvait gagner ensuite des étoiles de shérif qui valait chacune 20 000 $ avec grâce à des épreuves un peu vous voyez Koh Lanta version far west et les meilleurs enfants de la semaine pouvaient aussi s'élire et donc ils recevaient l'étoile voilà un petit aspect un peu shérif quoi après il ya eu quand même des incidents il ya une fillette qui s'est brûlé le visage il y en a d'autres qui ont bu de l'eau de javel par accident mais tous les parents avaient signé un contrat pour dire qu'ils ne portaient pas plainte si leur enfant était blessé ou s'il mourait pardon donc voilà ils ont assuré les arrières ok là on est sur un truc japonais de toute façon ça se voit il ya le texte de tous les côtés avec plein de couleurs qui quelle est cette émission qu'est ce qui est fou c'est des filles qui dorment ok je vois la portée un petit peu éducative et puis philosophique de la chose ouais c'était un sarcasme j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que quel est le but pour l'instant peut-être qu'il essaye de la perturber ou la rendre mal à l'aise et si elle réagit trop elle se reçoit une tarte sur la tronche bizarre après elle dormait pas non elles se prennent une tarte à la crème à la tronche et elles sont pas jugées assez mignonnes mignonnes en dormant bah en se réveillant bah ouais après c'est philosophique après du coup qu'est ce que la beauté qu'est ce que la mignonnerie en se réveillant ça fait réfléchir après là du coup c'est pas une émission entière ils n'ont pas tout basé sur ça c'était juste un mini jeu d'un ensemble et là on va voir d'autres mini jeux pas de la même émission mais on est toujours au japon ok on est on s'assemblent à du four boyard mais je sens que ça va pas être du coup le même genre d'énigmes déjà on a 5 ce qui parle c'est bizarre la statue est bien animé est ce que parce que c'est une illusion parce que c'est une ouais j'ai l'impression en fait elle va lui poser des questions et quand la fille ne répond pas bien elle commence à se faire momifier vivante ça a l'air d'être une animation 3d par contre le sens bon comment ça bien être empaqueté c'est marrant pour le plaisir je pense du coup ah ouais mais faites le visage ah oui voilà il n'y a pas un risque là quand même bon tant pis après waouh c'est bien fait je pense que du coup après elle peut respirer comme du coup ça va être du tissu ok ils vont éviter de la laisser trop longtemps comme ça ça ce qu'on vient voir c'est ce tord déchiré c'est un jeu télé japonais ça va s'inspirer de four boyard ou le contraire je ne sais pas mais ça va plus loin 1 et là ça va tester les limites à la sauce japonaise et pour terminer encore avec des japonais encore ça fait beaucoup là non je sens que c'est là il qu'est ce qui se passe c'est un gâteau qu'est ce qu'il fait pourquoi il laisse je crois que j'ai deviné à ok ils doivent deviner en fait des objets du quotidien si c'est vraiment des objets ou si c'est de la nourriture bien joué joe et ça joyca je crois qu'il avait repris le concept il l'avait refait à sa sauce je sais pas s'il avait conscience de cette émission japonaise et là c'était du gâteau ah oui ok ah c'était pas un gâteau ou c'était pas bon 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 bah le titre c'est candy or not candy tout est clair ok cercueil je vois pas quel rapport ça pourrait avoir avec ok c'est une cérémonie d'enterrement on dirait c'est un enterrement qui va trop loin quoi après cela dit le fait que du coup il soit je sais pas ce qu'on voit mais du coup qu'il soit ultra joyeux qui fasse la fête c'est juste pas commun en fait dans notre culture mais dans différentes autres cultures en fait c'est bien vu et du coup c'est positif en fait la personne n'est pas ça voilà une autre vie la vie la vie dans l'au delà et puis du coup il l'accompagne où il lui porte chance à travers beaucoup de rire et de la joie quoi ah c'est festif en tout cas putain il moquait plus qu'il sorte le cadavre et qu'il commence à jouer avec lui ou avec ses osselets tu vois ok ça s'appelle best funeral ever télé réalité américaine mais quelle surprise il y a eu deux saisons c'était diffusé en 2014 on suit en fait les activités d'une entreprise familiale américaine afro américaine plus exactement qui s'appelle golden gate funeral home avec les cérémonies les plus loufoques et exubérantes ok en fait du coup les gens qui sont enterrés c'était des personnalités par exemple à un moment il y avait un chanteur qui avait été célèbre avec une pub de côtelettes et du coup qui s'était fait enterré dans un cercueil en forme de barbecue quoi qu'est ce qu'est moi c'est vrai c'est déversé de la c'est du vrai c'était quoi ce ventre à temps remet ah c'était si flasque on dirait un truc qu'on a mis sur son corps et le problème c'est qu'en plus ça en vrai du coup quand tu es vraiment un ancien obèse et du coup tu as perdu du poids tu vas toujours avoir la peau qui elle n'est pas aussi élastique que le reste du corps et du coup ça va toujours faire des plis vraiment disgracieux et là c'est pas grand chose à part peut-être la chirurgie esthétique ok je crois que je comprends en fait du coup ils vont mettre des gens tel quel en fait du coup et puis ils vont les relooker mais ultra assumer vraiment t'es pas belle et on va faire de toi une bombe c'est vraiment relooking extrême ouais on n'est pas sur eva longoria qui va juste refaire vite fait le portrait christina corduna ça n'a rien à voir mais qu'est ce qu'elle est devant le rideau qu'est ce qu'il y avait à découvrir ok ok ouais du coup il ya chirurgie esthétique comme je voulais dit du coup probablement elle a dû passer au bisturier au niveau de son corps au niveau de son ventre pour que du coup il ya plus tous les plis il ya eu peut-être une bonne couche de maquillage pour qu'on voit pas qu'en vrai ça laisse quand même des cicatrices ok bah du coup l'émission s'appelle the swan le signa en français ça a été diffusé en 2004 aux états unis il ya eu 18 épisodes et là on suivait deux candidats pendant trois mois dans leur relooking extrême il y avait un coach personnel un thérapeute un dentiste un chirurgien esthétique bref la totale et du coup comme il ya 18 épisodes à la fin il ya un petit concours de beauté sur les 18 personnes et ils vont élire la meilleure voilà émission au principe america le générique du dernier et pas des moindres un truc ouvertement homophobe on est probablement dans un pays qui fait bon de manger des trucs gras et bord de la vodka 8 hommes sont enfermés dans une maison et soumis à des épreuves dans lesquelles ils doivent résister à l'envie de trouver des hommes attirants et prouver qu'ils sont sexuellement attirés par les femmes ils devront au final démasquer le candidat gay caché ah oui il ya une meuf qui danse manière très sensuelle sur lui d'accord ok ok on a le droit de pas être à l'aise du coup après le droit de trouver la fille pas à ton goût et du coup est ce que l'homosexuel doit se cacher il doit faire semblant d'être hétéro il va pas il va pas se mettre à gémir france bon ah mais c'est super étrange c'est bizarre parce que du coup moi je pense à l'homosexuel quel est son intérêt de participer à l'émission puisque après il va se faire lâcher en effet et du coup alors je pourrais pas dire le titre en russe mais en français c'est je ne suis pas gay est diffusé en 2022 et c'est sur youtube on peut le voir sur youtube il ya huit hommes donc du coup il faut trouver le gay de la bande et à la fin de chaque épisode il ya un homme qui est éliminé ta c'est comme le jeu du loup-garou vous voyez où on doit éliminer quelqu'un mais si c'est un villageois c'est mort c'est lui et en tout cas si l'homosexuel a réussi à ne pas être démasqué au terme des huit épisodes il remporte deux millions de roubles calmez vous ça fait que 27000 euros en vrai c'est peut-être beaucoup mais bon accepté ouvertement de dire que tu es gay en russie je sais pas si ça vaut même cette somme là ou après après tu te barres mais loin quoi c'est quand même chaud aussi parce que en plus les deux présentateurs on a un blogueur qui s'appelle amiran sardarov et le député vitali milonov qui est connu clairement pour ses positions homophobes et bien voilà pour ces émissions j'espère que ça vous a permis de voir du pays de voir de toutes les couleurs notamment sur le dernier un certain drapeau arc-en-ciel s'il ya d'autres concepts qui vous intéressent ou que cette forme là du coup moins explicative mais quand même un peu vous a intéressé dites le moi et puis on se retrouve à la prochaine vidéo à plus sur astro 1 1 1 1 1 1 1